Théo va retrouver une amie de son ancien quartier. Il ne l'a pas vue depuis six mois. Elle ne l'a jamais vue avec une perruque et autant maquillée. Théo veut montrer qu'il ose être lui-même. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Le bonbon est venu d'accueillir un homme d'influence. Le homme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Excusez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Alors, pendant qu'Aurora est en train de vérifier le titre original du documentaire d'M6 de 20h50 que nous allons maintenant vidéoscoper, bah oui, c'est désormais un verbe vidéoscoper. C'est un verbe, c'est un hashtag, c'est tout. D'ailleurs, vous le mettrez en hashtag vidéoscopie. C'est ce par quoi vous m'indiquerez le travail des autres que vous voudriez que je commente. Vous découvrez quelque chose sur lequel vous voudriez avoir mon éclairage. Hashtag vidéoscopie, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Instagram, je le vérifierai peut-être pas encore tout de suite, mais YouTube ou Twitter. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'une vidéoscopie, Aurora ? Une vidéoscopie, c'est comme un commentaire de texte avec une vidéo. Une vidéo marquante, publiée récemment. Ouais, relativement récemment ou pas, mais c'est vrai qu'on a plutôt fait du récent. Et on essaie d'être neutre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement neutre. C'est une utopie, c'est une illusion. Mais en tout cas, on essaie d'en savoir le moins possible sur les gens et sur ce qu'ils ont fait avant pour se départir de tous les biais qu'on pourrait avoir. Et en l'occurrence, je ne connais aucun des trois protagonistes que nous allons maintenant découvrir. Le reportage, tu as trouvé finalement le titre original ? Ouais, Ni fille ni garçon, enquête sur un nouveau genre. Donc, Ni fille ni garçon, M6, reportage sur la nouvelle fluidité du genre. Ouais, le gender fluidisme. Voilà, le gender fluidisme. Zone interdite du... Zone interdite, zone interdite, zone interdite. Juste avant de commencer, on a oublié dans la vidéo précédente, donc on va le faire maintenant, comment ça se passe au niveau des gens qui réclent. Ils ont envie de découvrir mon travail payant, parce que là, on rigole. Tout ça, c'est fait sur le vif, c'est préparé la veille. Mais le travail, ce qu'il m'a demandé des mois et des années de travail, il se demande comment l'acquérir à prix préférentiel. Alors, envoie-les un petit peu... Il y a un abonnement, vous évitez ? Oui, d'abord, il y a les promos, mais les promos, ce n'est pas en ce moment, puis ce n'est pas avant six mois. Donc ça, ce n'est pas la peine de le réclamer tout le temps, ce ne sera pas avant l'anniversaire, et l'anniversaire, ce sera fin et début juin. Et puis sinon, la meilleure façon, c'est de vous abonner, et au mois de janvier, très très beau cadeau, une des plus belles éditions d'un de mes livres préférés, La Promesse de l'Aube, c'est ce qui vous attend pour tout abonnement en 31 janvier. Tu es prêt pour la vidéoscopie, Aurora ? Oui. Tu en as déjà faite ? Non, alors on y va. Théo va retrouver une amie de son ancien quartier. Il ne l'a pas vue depuis six mois. Elle ne l'a jamais vue avec une perruque et autant maquillée. Ah oui, quand même. C'est sous-titré pour les sourds et malentendants, vous l'interdite, maintenant ? C'est sous-titré ? Non. Oui, mais très bien, c'est inclusif en même temps. Non, je crois qu'il y a des gens qui ne comprend pas très bien la diction, pas la diction, la diction dans le reportage. J'ai été un peu trop naïve, je pensais que c'était une histoire d'inclusivité, mais non. Ah oui, donc du coup, il double, enfin il sous-titre en avance, celle qu'on comprend, afin qu'on ne remarque pas trop le moment d'insertion des sous-titres. Pour ne pas vexer en fait celui qu'on ne comprend pas. Oui, sauf que si tu sous-titres lors de son arrivée, on devine ta volonté. Alors que si tu sous-titres déjà avant, on se dit, bon, il y a un sous-titrage permanent, tu comprends ? C'est technique, quoi. C'est fin, c'est fin, c'est fin, c'est fin, bravo, bravo. Son apparence de fille choque ses anciens voisins. Curieuse, une habitante essaie de comprendre. Et depuis quand t'as su que t'étais une femme ? Non, je suis pas une femme, enfin garçon, je suis juste des perruques. Tu vois, Bilal Hassani ? Bah, c'est bon. D'accord. Et t'as plus de relation avec des femmes ou des plus hommes ? C'est-à-dire relation. Sexuelle ? J'en ai pas. D'accord, t'es en fait. Alors, je suis un peu sans mots. Ce qui est rare, c'est la première vidéoscopie où je suis un petit peu sans mots. Déjà, une remarque par rapport à la gestuelle. Ce que je vous ai dit sur le rôle des mains et l'utilisation des mains qui est un marqueur d'origine sociale, vous l'avez noté là, enfin, il n'y a que ça. Je vous l'ai dit sur Weshden, je vous ai montré comment elle ferme le coffre, etc. Il y a des borgs-borigmes, il y a des propositions avec des points, et il y a des mouvements de mains, plus que de phrases complètes. Et il y a des ongles. Et surtout, il y a beaucoup d'ongles. Alors, à l'heure des charges, ils sont filmés. T'es bien placé pour savoir qu'on n'est pas tout à fait 100% naturel quand on est filmé. Encore, toi, t'es derrière la caméra. Je suis devant. La réaction de la première rencontre, elle a une carrière dans le journalisme potentiel, la fille au t-shirt de Mickey. Franchement, elle est du niveau des journalistes qu'on connaît. Ses questions ne sont pas plus connes. C'est exactement les mêmes. Journaliste, c'est un peu comme agent immobilier. Formation, deux heures, quoi. Pour la première fois, tu t'imagines comment ? Avec un homme ou avec une femme, justement ? Ainsi va la vie, je ne sais pas. Ainsi va la vie, je ne sais pas. Tu hors de ma vue, ainsi va la vie. Oui, toutes ces consonnes. Ainsi va la vie, ça ne se justifie pas. Le nom que tu te vois plutôt comme ça, ainsi va la vie, c'est une conclusion. En général, les porteurs de fratallistes, la réponse, c'est ainsi va la vie. Oui, c'est presque musical. Et ainsi va la vie, avec une belle allitération en V. Va la vie, vol au vent. Donc, c'est du corneille. Va, cours, vol et nous venge. Ainsi va la vie, tu hors de ma vue. C'est très à la mode, le V, comme consonne. Et c'est une réponse, évidemment, qu'on devine apprise. Il a déjà eu, il a déjà été confronté à ces questions. Donc, on imagine qu'il a un peu appris les réponses par cœur. Alors, la nature des questions est un peu étrange, parce qu'on lui demande tout de suite avec qui il va au lit. C'est tout de suite très orienté, mais peut-être que c'est coupé en même temps. Ce n'est peut-être pas le début de leur conversation. C'est un peu les journalistes qui en question trouvent une intervenante comme ça, au hasard, qui se mue en intervieweuse, qui fait le tap à leur place. Ça ne fait pas la journaliste qui pose des questions. C'est une voisine, une nana qui est là. En même temps, dans ces endroits-là, ils sont souvent là. Les gens sont là, ils tiennent les murs. Je vous demande de bien observer le langage des mains, encore une fois. Donc, en fait, la néo-journaliste en formation, ce qui est marrant, c'est qu'elle est une fille au niveau génital qu'au niveau physiologique. Par contre, elle n'en a strictement aucun des apparets. À part une boucle d'oreille dans le nez, mais quasiment qui pourrait être une boucle... Elle a la boucle d'oreille dans le nez de Denise Rodman. Elle a vraiment l'anneau de pirate. Elle a un t-shirt de Mickey XL. Elle n'a pas une once de maquillage. Elle a les cheveux, comment ça s'appelle ? Ce n'est pas un chignon, c'est un boule. Quand elles se les mettent en haut, là. Elle n'est pas coiffée. Elle n'est pas coiffée, pas maquillée. On a vraiment thèse et antithèse, quoi. Une femme qui se présente comme un homme et un homme qui se présente comme une femme. Donc, c'est vrai que journalistiquement, je l'aurais fait également. Moi, ce plan-là, je l'aurais fait. Dans tous les cas, qu'on soit normal ou comme ça, on est critiqué, donc je vais te dire... Critiqué. Voilà. Hommes, femmes, gays... T'as entendu que le voilà, on n'était pas loin d'un voilà. Son langage corporel exprime beaucoup de compassion à la jeune fille en verre. Elle n'a pas l'attirail féminin, mais par contre, elle en a... Elle a une certaine forme de douceur. Elle a une... La façon dont elle croise les bras, comme ça, de façon asymétrique sur le côté. Elle a une inclinaison de la tête. Je pense qu'elle a pitié de ce qui va se manger dans la gueule. Elle pressent que ça va mal se passer à ce niveau-là. Ça va ? T'es fraîche, mais... Bintou, son ami, n'est pas étonnée. Ça va ? Ça va. Moi, j'aime trop ton style. Franchement, tu es magnifique comme ça. En mode... C'est un homme, et il est plus belle que certaines femmes. Merci du coup. Bintou a longuement hésité avant de voir Théo dans sa cité. J'ai peur qu'il vienne ici et qu'il se fasse agresser parce que, soi-disant, un homme n'a pas le point de se maquiller. Alors qu'avant, les rois, ils mettaient des perruques, on y vient d'accord. Les gens qui ont créé la France d'aujourd'hui mettaient des perruques. Pourquoi est-ce que Théo n'aurait pas le droit de mettre des perruques ? Il faut comprendre qui a créé la France d'aujourd'hui, alors. Parce que je crois qu'il y avait des barres, en fait, chez ses arrières-cousines du Mali. Il me semblait que, tout à coup, la France, elle datait de la reconstruction des années 40 et qu'avant, il n'y avait rien. Donc, c'est marrant, ça, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben, c'est perruques contre perruques. Parce que là aussi, je ne crois pas tout à fait que ce soit ses vrais cheveux. Bref, en tout cas, c'est perruques contre perruques, ongles contre ongles et portables contre portables. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde où... Voilà, avant, c'était bouton de manchette chevalière et ceinturon ou épais. et maintenant, ses portables... En fait, il ou elle, peu importe, se salue, téléphone en main, en l'air, comme ça, tu vois, connecté, avec toujours une demi-attention, parce qu'il faut toujours être sur son appareil, et 50% du temps de parole est occupé à garder la main en l'air et à se redresser les cheveux. C'est finalement assez misogyne. Parce que ça veut vraiment dire que se comporter en femme, c'est dévouer 50% de son énergie à brasser du vent avec les mains, à se recoiffer. C'est une vision supracondescendante de la féminité. Si tu dois me faire frapper, ce sera le destin. Et même si c'est parce que je mets des perruques ou du maquillage que je ne suis pas un homme et j'ai la même force qu'un homme. Ça veut dire que même si tu es un homme, je te tape, tu vois. Enfin, voilà. Avec tes ongles, ça va être aussi qui... Ah, je les casse avant. Est-ce que ce n'est pas un peu de la provocation aussi ? En fait, c'est juste pour montrer que je m'en fous d'eux et que je fais ma vie et que c'est la liberté, en fait. Ça veut dire qu'eux, ils arrivent en juking, moi, j'arrive en perruque. Ok. Ça, c'est générationnel. Ça n'a rien à voir avec eux. Il faut être juste. Ils parlent en tapant des messages. T'as vu ça ? La première qui a commencé à populariser ça et pourtant qui n'a pas tout à fait le même âge, mais ça doit être les deux confins de la génération Z, c'est Nabila. Elle répondait aux interviews en tapant des messages. Je peux vous embêter ? Non, non, mais parce que j'étais... J'étais en train de regarder mes tweets. Mais tu ne sais pas ce qu'ils écrivent, en fait. Moi, j'ai vu des gens de la génération, plutôt 30 pis jusqu'à 20, dans des réunions, des gens importants, il y a du fric en jeu, répondre à quelqu'un en écrivant un message. Que dire d'autre ? C'est assez courageux. C'est presque suicidaire, en fait. Quand tu viens de cet environnement-là, tu n'as normalement qu'une seule envie, c'est de jamais le revoir. Et y retourner habillé en traveleau, parce que, enfin, excusez-moi, ça s'appelle, ça habille en traveleau. Clavier dans le Père Noël, c'est un homme habillé en femme, c'est tout. C'est un traveleau. Pour les besoins d'une production de télé, donc il doit s'imaginer peut-être légèrement plus safe ou légèrement plus protégé, mais il a envie de se faire mal, quoi. Je ne sais pas quoi en penser, j'avoue. À voir si cette idée de petite promenade comme ça, une apinée dans son quartier d'enfance, ce n'était pas un truc demandé par la production. Oui. C'était très spontané. On ne le fait souffler. Est-ce que vous ne pouviez pas les faire un tour ? J'allais me le demander, oui. J'imagine que sans doute, M6 a dû vouloir chercher ce genre de scène-là. Écoute, attendons, attendons, voyons ce qui se passe. Pendant que Théo discute, plusieurs jeunes s'attroupent. Les insultes fusent. Ça veut dire quelque chose, la Easter ? C'est ce que je vous demanderais. Je vous disais peut-être la ville de l'Eister en Angleterre. Je ne suis pas persuadé. On s'est fait canarder des oeufs, j'ai partout des oeufs. Le oeufs n'a pas traîné très longtemps. Il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu trois minutes. On est passé d'un cive à la vie à on s'est fait canarder, oeufs. On est canardé. En fait, je t'ai l'évagé à le début. Et voilà, quoi. Une tâche d'oeufs. Ça me dégoûte. Et après, il y en a sur la manche aussi. J'étais parti pour me moquer et je n'y arrive pas, en fait. J'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui parce que je refuse de croire qu'être l'objet de projectiles, qui ne sont pas que des oeufs, mais également du verre, donc il y avait une volonté de blesser. Je refuse de croire qu'être la cible de projectiles puisse se laisser totalement indifférent. Je pense qu'il s'était préparé à des railleries. Je pense que la télévision, on ne titra pas une énième fois le nom de la chaîne, savait très bien les risques qui lui faisaient courir, qui l'ont poussé, en dépit de ces risques-là, à aller se mettre sous les fenêtres de Don Céqui. se mettre au centre du cirque à 15 ans, être filmé et ne ressortir avec toute rage que pour toute rage qu'avec « cela ne m'atteindra pas », c'est pas indigne, quoi. Sincèrement, c'est pas indigne. Et ce dont j'ai envie de me moquer chez lui, c'est pas sa transphilie ou son accoutrement de « personne est une ordure », c'est presque des choses pour lesquelles il n'est pour rien, c'est les stigmates de banlieue. C'est-à-dire que le portable en main, la façon de parler, les ongles et les mains, mais fondamentalement, il n'est pas plus ridicule que « Weshden », quoi. Non. C'est exactement la même chose. et il est tombé, à mon avis, je ne vais pas dire dans un piège, mais dans une invitation très 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 insistante et poussée d'une chaîne de télévision qui voulait filmer ça. On le suppose. On le suppose, oui. Au conditionnel, bien sûr, toujours. Et sa réaction finale, à la limite, est assez digne, quoi. Il ne se cache pas, il ne pleure pas. Non. Il ne cherche pas à se venger, il ne dit pas « je vais revenir avec mon cousin du quatrième », etc. Il ne se déballonne pas. Il ne se déballonne pas. Il s'écarte, bien sûr, mais enfin, on l'aurait tous fait. Sincèrement, je suis touché. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon de réifier, c'est-à-dire de transformer en réalité les incertitudes et les doutes et cette espèce d'âme flottante comme aurait dit je ne sais plus qui d'ailleurs, Bossuet, qu'on a tous à 14, 15, 16 ans, tu vois. Je ne suis pas certain que se déguiser en Aya Nakamura soit la meilleure façon de surmonter le néant et le doute sur la vocation qui t'habite à 15 ans. Mais quitte à le faire, quitte à l'avoir fait, finalement, je le trouve assez digne et j'ai pas mal de respect pour lui. Voilà. À ma grande surprise. Ouais. Dans ce contexte-là... Je n'avais pas visualisé l'extrait jusqu'au bout. Tu es témoin, je t'avais demandé de le monter pour moi. Je ne voulais pas trop voir à l'avance pour que... Justement, pour essayer de conserver cette règle qu'est que les vidéos d'actu. Je sais de quoi je parle, les vidéos de... Les vidéoscopies, je réagis sur l'instant. Mais honnêtement, ce qui est le plus ridicule chez lui, ça n'est pas son rapport à la fluidité des gens. C'est ces putains de stigmates d'handicapés mentaux de banlieue qu'ils singent parce que ce sont ses seuls repères, finalement. Mais sinon, le reste... Le mec, il se met sous le feu des critiques, il se met sous le feu des œufs, il se met sous le feu du verre. Bah, un peu chapeau, quoi, entre guillemets. Non ? Ouais, bah oui, c'est un peu l'agneau sacrificiel, quoi. Ouais. Une collision entre deux mondes. Ah ouais, tu vois la baignoire, il m'échouit, là. De vision, il est réconcilable, quoi. C'est le choc. Unis les pièces pour... Laquelle, après ? Aurora ? La mairie ou... Ou Fabien ? Euh... Mairie. Unis les pièces pour son dossier de changement de prénom à l'État civil, comme des lettres de son père, de sa mère, de ses professeurs d'université et des documents officiels. À Romorantin-Lentenay, son nouvel État civil a enfin été accepté. Camille a rendez-vous à la mairie pour faire refaire ses papiers d'identité avec son prénom neutre. Son papa, Joël, l'accompagne. C'est un grand jour. Pourtant, l'ambiance est tendue. Je le fais parce que j'ai vraiment besoin. Je le fais pas par fantaisie et c'est vraiment une nécessité pour moi, sinon je l'aurais pas fait. parce que c'est quand même beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie. Oui, d'énergie, oui, justement. Je suis désolé de faire toujours les mêmes renvois, mais enfin, tout est une question d'énergie. Tu mets cette énergie-là parce qu'on vit dans un monde énergétiquement parlant de nabab. tu vis dans un monde où tu n'as pas à cueillir ta nourriture, tu n'as pas à cultiver ta nourriture, tu n'as pas à la récolter, tu n'as pas à travailler la terre, tu n'as pas à aller chercher de l'eau, tu n'as pas à chasser, tu n'as pas à nourrir des animaux, tu n'as pas à réparer ta maison parce que si le toit passe pas l'hiver, tu crèves de froid, tu n'as pas à faire du feu pour te chauffer. Elle le dit à son corps défendant la pauvrette, c'est une question énergétique. Dans un pays où les enfants doivent bosser ou dans un pays ou dans une civilisation, dans un monde où tu peux crever de froid l'hiver ou mourir de soif l'été et où les animaux attendent d'être nourris etc. sinon tu ne manges pas, est-ce que tu as le temps de t'interroger sur ton genre ? Je ne pense pas. Dans le pays où est fabriqué, j'essaie d'éviter probablement ces deux téléphones-là et l'ordinateur de tout ce qui m'entoure, ce sont vraiment les seules choses fabriquées là-bas. Normalement, si on ne ment pas sur les étiquettes, mais je sais qu'on ment sur les étiquettes. Dans ces pays-là, les gamins, ils n'ont pas le temps de s'interroger sur leur genre. Pourquoi ? Parce qu'il faut générer du flou, il faut bosser à l'usine et c'était également le cas chez nous avant. C'est typiquement un problème d'abondance énergétique en fait ces choses-là. Tu as l'énergie de perdre six mois à faire des papelards là-dessus parce que globalement, ton énergie n'est pas nécessaire à ta vie là-maintenant. Comme dit Janko, on vit avec mille fois l'équivalent énergétique de ce qu'avait un oligarque au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour un oligarque à n'importe qui au Moyen-Âge, pour ne pas avoir froid l'hiver et pour manquer de rien, l'équivalent, pour manger ce qu'on mange, faire venir des fruits en toute saison, etc., il fallait mille personnes en équivalent. donc que dire sinon qu'elle a prononcé à son corps défendant le mot juste. C'est un loisir, l'interrogation sur le genre est un loisir de pays en chômage structurel, c'est-à-dire de gens qui ont du temps à perdre, en surproduction énergétique, entre guillemets. Quand tout ça, pas le chômage, mais quand l'autre va se casser la gueule, j'aimerais bien voir si les gamins auront le temps de s'interroger sur la couleur de leurs cheveux. Elle te dit que c'est nécessaire, tu te dis que c'est un loisir, elle me dit c'est nécessaire. Oui, après, un loisir, c'est nécessaire à 15 ans. Moi, tu m'empêchais de jouer à 15 ans, tu m'as enlevé la vie. J'avais un rendez-vous dans la semaine, c'était avec Dragon Ball à 14h30 le mercredi. Si je le ratais, c'était un drame. peut-être aussi grave que si on lui empêche de changer de sexe. Les impératifs de 15 ans sont des impératifs de 15 ans, quoi. Je ne me sens pas très bien. Pourquoi ? Parce que c'est... Ça fait bizarre, quoi, que Sophie veuille changer d'identité. Je demande... Pourquoi ? C'est moi ? Je vais vous demander de faire des paquets d'identité, c'est moi ? Oui. Pour quelles raisons ? Changement de prénom. Changement de prénom sur la identité, le passeport. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, j'enlève le prénom Chloé et je mets le prénom Camille. Merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est au revoir. Ouais, c'est au revoir. Bon, ça restera un peu à l'orane, mais pas sur le papier. Ben, moi, je vois... Alors, on ne voit pas... Toi, tu m'as parlé de la réaction, finalement, à ces complices et à ces bonhommes de la fonctionnaire. Moi, je vois beaucoup le père et en fait, je souffre beaucoup pour le père. Pas parce que je suis papa, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas non plus son âge, mais elle parle de la souffrance de porter un prénom non neutre. Moi, à l'écran, la vraie souffrance, elle est là. Ça, c'est de la souffrance simulée. Ça, c'est une gamine de 15 ans qui se pince les lèvres. Le mec, là, de... Je ne sais pas quel âge est là, ce monsieur, il a 50, 55 ans. Il le sent dans ses viscères, quoi. Il est altéré. On m'émeut un peu de voir un père et sa fille aussi proches dans cette démarche, quoi. De voir un papa ému comme ça pour le bien-être de sa fille, c'est touchant. Ça m'émeut un peu. C'est pas parce que je suis ému que c'est évident. Elle a besoin de ça. Ça sera toujours ma fille, même s'il a son garçon. Tout à fait. C'est ma fille. Comme ça, c'est comme ça. Tout à fait. C'est mon enfant, on va dire. C'est ça. Au revoir, Chloé. En revanche, le madame est toujours bien là. Nous allons prendre des emprunts de nom. Votre maître a tout commencé, vous placez vos quatre doigts comme ceci. En France, on peut changer de prénom, mais il n'existe pas de mention de sexe neutre à l'État civil. Ça ne me dérange pas qu'on m'appelle madame parce que je ne me reconnaîtrais pas plus si on m'appelait monsieur. Donc, madame, ça ne me dérange pas. Non, parce que je comprends, vous voulez un prénom neutre ? Oui, voilà, c'est ça. Qui ne fasse pas la discrimination. Non. Un prénom féminin ? Oui, c'est ça. Voilà, et un prénom masculin. C'est la première fois que je le vois. Je vous dis, sans changement de sexe. Changer de prénom uniquement pour dire, voilà, je ne suis pas Jonathan, je ne suis pas Sylvie, je suis neutre. Je suis neutre. Camille va maintenant pouvoir changer de prénom officiellement à l'université, à la banque, chez le médecin. OK. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, c'est officiel. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Au revoir. Deuxième réaction, à part la souffrance du père qui pour moi est réelle et donc du coup, j'en déduis logiquement et froidement que c'est un acte assez égoïste en fait. C'est-à-dire que tu as une balance sur laquelle tu as ton mal-être adolescentain, adolescent, d'un côté, et tu as la souffrance et l'incompréhension que tu pourrais infliger à tes parents de l'autre. Oui. Et tu te dis, est-ce que je me libère de ça sachant que je vais l'infliger à mes parents ou est-ce que, comme l'ont écrit tous les auteurs et tous les médecins et tous les psychologues, j'accepte que mon adolescence soit à un âge un peu foireux où je ne sais pas trop où j'habite, etc. Et on verra plus tard et j'épargne à mes parents la peine de constater ce que, constater leur échec, entre guillemets. Donc c'est déjà assez égoïste d'imposer ça à ses parents. Je trouve que le père, franchement, chapeau. Ça me confirme l'axiome de René Girard et d'autres théoriciens de la philosophie des sentiments qu'on a toujours accepté sans jamais en avoir l'exemple qui était « Si on n'avait jamais inventé le mot amour, les gens seraient-ils amoureux ? » Et le postulat de René Girard, si je me souviens bien, dans « Mensonges romantiques avec Thé Romanesque », c'était que tu es amoureux parce qu'à un moment, on t'explique que l'amour existe. Sinon, tu peux ressentir quelque chose mais ça ne crantera pas. La fleur ne bourgeonnera pas en amour. Ça fera autre chose. Ça fera une autre plante. Et alors, les gens comme moi qui ont lu ça dans leur base de référence, on a toujours accepté cette idée qu'on ne ressent que ce que l'on a entendu en mots mais sans en avoir l'exemple. Et je me demande si cette génération de trans, c'est pas une insulte, génération trans, en fait, n'est pas la preuve qui nous manquait à cet axiome. À l'époque où le concept n'existait pas, personne ne le faisait ou très peu. Et plus on propage l'idée et les mots, l'importance de la sémantique, que les mots soient à disposition des esprits pour que les esprits s'en saisissent, plus les mots sont à disposition, plus ce genre de cas va se multiplier. Parce qu'il y a il y a 100 ans, il y avait sans doute des malaises adolescentins absolument identiques. Simplement, si tu n'avais pas quelqu'un qui avait prédessiné ou prémâché le chemin mental, il fallait une précocité et une espèce d'intelligence inversée et une volonté et un courage pour aller demander à changer de prénom qui dépassait celui de la 99,99% des gens. Tu as peut-être eu, je ne sais pas, au siècle passé, peut-être 100 ou 1000 fois moins de demandes de changement de prénom que maintenant. Et plus tu offres le chemin, les mots et les parcours et les briques pour construire le Lego, plus effectivement les gens vont construire le Lego et ça valide cet axiome de si vous n'aviez jamais entendu parler, si vous n'aviez jamais d'une histoire d'amour et que vous ne l'aviez jamais vue au cinéma, vous auriez peut-être des attirances pour des gens, mais vous ne vivriez pas l'amour pareil. Ça le valide. Pour moi, la seule preuve qu'on peut en tirer, c'est ça. Après, tu es un peu critique sur le rôle de l'État, incarné par cette dame au guichet. Cette dame au guichet est filmée, elle a été prévenue des jours avant, elle n'est pas naturelle. C'est en filigrane, je ne suis pas du... On ne peut rien lui reprocher dans son comportement. Ce que ça évoque, c'est que tu as le père au bout du rouleau, il ne laissait même pas de cacher devant la caméra au début, il dit, ça fait bizarre, un peu toi-même, ma fille, il y a des gens de prénom, ça partait freiner le naturel, il s'asseye, je le rigueule, et tu as la nana qui lui dit, vraiment, je trouve admirable, monsieur, c'est touchant d'être au côté de sa fille dans ce moment-là. T'es dur, t'es dur. Tu sais ce que ça m'évoque ? C'est que, en gros, cette injonction au gender fluidisme, toutes ces choses-là, c'est un peu très plantique. En gros, voilà, c'était une hype là-bas il y a quelques années, c'était dans chez nous et ça vient de là. Donc, l'offre vient de là, le père est bypassé, il n'a pas son mot à dire, et l'État, en l'occurrence, la nana, je pense un peu au rôle de la mafia qui a mis une petite table sur l'épaule au commerçant qui refusait de vivre de son commerce depuis des années, mais il l'a fait contre la force, il n'a pas son mot à dire, et là, elle le remercie d'un truc, je le remercie pour votre volonté, alors qu'elle dit, et là, c'est-à-dire que l'idéologie trans des États-Unis qui vient, pouf, la cellule familiale n'a pas son mot à dire, et t'as l'État français qui accepte, qui notifie, qui circonspancie ça. Mais l'État français, via cette dame, ne notifie qu'un... n'assermente qu'un changement de prénom, pas un changement de sexe. Et un changement de prénom, jusqu'à preuve du contraire, avec les papiers requis, c'est autorisé. Et c'est autorisé n'importe quoi, si je veux changer de prénom la semaine prochaine, je le pose ? J'ai l'impression, oui. Jusqu'à quel âge tu veux changer de prénom ? Avec un dossier, et si tu es mineur, je crois qu'il faut un... Enfin, c'est pas je crois, il faut un dossier et l'acceptation de tes parents si tu es mineur, mais il me semble que le changement de prénom ah non, ça doit passer par un jugement, je crois. Non, ça doit être jugé. Avant, c'était jugé le changement de prénom. Avant, c'était jugé puisqu'il y avait même eu des refus, il y avait Mégane Renaud, il y avait des prénoms stupides par rapport au nom de famille et ça faisait l'objet d'un juge... Le rejet ou la validation faisait l'objet d'un jugement. Je sais pas. On centre, on angle un sujet sur une adolescente en souffrance et moi, ce que je vois en souffrance, c'est les parents en fait. Alors après, on va me dire qu'évidemment, on aurait filmé un autre moment, peut-être qu'on aurait vu le contraire, mais j'ai quand même l'impression que pour se délivrer d'une souffrance qui est juste passagère, on fait souffrir à vie des parents. Moi, c'est l'impression que j'ai. Troisième extrait. Je suis pas dans les clichés d'un garçon, c'est les codes de la... Quatre millions, c'est qui ça ? On sait qui c'est ça ? J'ai pas cherché volontairement quatre millions de... Donc c'est un influenceur ? Euh... Tuto maquillage, non ? C'est ça ? Ouais, ça doit être ça. C'est son truc, c'est maquillage. Mais c'est à se demander si le but des industriels était pas simplement de vendre du maquillage. Parce qu'ils ont toujours essayé de vendre du maquillage aux hommes. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, juste avant que je ne commence mes relooking, Jean-Paul Gauthier avait sorti le maquillage le fond de teint pour hommes. Avec les... Des images comme ça de métro sexuel, très beau, ce passant du... Et en fait, ça n'a jamais vraiment pris. Voilà ma thèse. Ma thèse, c'est que le vêtement, ça marge, mais que ce qui marge vraiment, c'est le superflu et l'accessoire. Un petit peu comme en restauration, les restaurateurs margent sur les boissons. Ils marchent sur les plats, mais un restaurateur sans le vin et les apéritifs, il ne vit pas. C'est pour ça que dès que tu t'assies, on te demande si tu ne veux pas un apéro. Parce que l'apéro, en tant qu'il y a 20 euros direct, c'est là qu'on fait la marge, en fait, c'est sur l'apéro. et j'ai l'impression, je suis quasiment convaincu que la marge sur l'accessoire, le maquillage, les rouges à lèvres, etc., est plus élevée que sur les vêtements et que depuis 30 ou 40 ans, les marques tentent de vendre sans l'appeler maquillage, mais en l'appelant autrement aux hommes, des crèmes pour les lèvres, etc., que ça ne prend pas et qu'à un moment, ils se sont dit, « Bon, puisque ça ne prend pas, autant participer à une volonté collective de transformer l'homme en une espèce de truc transgenre parce que là, tout à coup, on lui vendra. » Je pense que l'industrie est très contente et je pense qu'elle gagne beaucoup sur ce type de nouveaux profils. Hypothèse. La société nous impose, on va dire, pour être un garçon ou pour être une femme. Moi, vu que je suis un garçon, je ne me considère pas du tout dans ces codes-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Quand on parle d'un homme, on voit quelqu'un, par exemple, qui va faire du sport, du foot, qui joue aux jeux vidéo, vraiment pour partir dans les clichés. Et moi, ce côté-là ne m'a jamais, mais alors jamais, intéressé. J'étais plus dans les codes d'une fille, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire que dès que j'étais petit, je jouais au Barbie. J'étais attiré par le maquillage de ma mère. Et il y a beaucoup... Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il n'est pas repris par la journaliste parce qu'il est... Il est qui il est. Il est l'emblème de cette génération trans fluide, machin. Mais tu retires ses propos et tu les mets dans la bouche, par exemple, un mec comme moi, il vient tout simplement de dire qu'il y a des jeux de filles et des jeux de garçons et d'accepter ça comme une réalité anthropologique. Alors que les mêmes progressistes vont t'expliquer que les comportements sont acquis. Les behavioristes vont t'expliquer que les comportements sont le fruit des jouets que tu mets dans les mains des gamins. Toi ou moi dirions ça, on serait réac facho-conservateur. Lui le dit, ça passe crème. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le privilège. Je n'ai pas apprécié ça. Quand on a un garçon, c'est vrai qu'il y a plein de parents qui peuvent mal réagir au fait que son garçon joue au Barbie. Alors qu'en soi, il n'y a rien de mal. On joue au Barbie, on ne tue personne. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir comme ça avec une totale liberté. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont jamais empêché de jouer avec des Barbies. Mes parents ne m'ont jamais empêché de toucher au maquillage, de toucher au talon de ma mère ou de toucher aux robes de ma mère. Mais lui, c'est un homosexuel, c'est pas un... Oui. Il me rappelle quand j'étais en sixième au collège Raoul Dufy à Nice. Il y avait un mec qui lui ressemblait comme deux goudots qui s'appelle... On a compris qu'il était gay en deux jours. C'était un peu compliqué au début. Vu que j'étais l'un des premiers, tout de suite, énormément de questions, énormément de questions indiscrètes et surtout aussi de la méchanceté. Donc au début, ça a été très compliqué. Maintenant, ça va faire bientôt trois ans que je suis sur les réseaux. J'ai une communauté, j'ai des gens qui me défendent, j'ai énormément de commentaires positifs. Maintenant, je n'ai quasiment plus aucun commentaire négatif. Je pense que je dois avoir 2% de commentaires négatifs et je touche du bois. C'est sûr, ça va continuer. Il a l'air adorable, ce garçon. Il n'a même pas l'air bête. Bon, bien sûr, on sent immédiatement la ligne droite de Longchamp culturelle entre Théo et lui, c'est-à-dire que syntaxe, inflexion, expression du visage, expression des mains. On a entrevu la maison de famille à la campagne avec la table, etc. On voit tout de suite qu'ils n'ont absolument pas les mêmes problèmes et qu'ils n'auront pas du tout absolument les mêmes barrières à l'entrée dans la vie active. Il se dit qu'ils ne se font plus de commentaires sur ce réseau. Et il est honnête, il ne dit pas je suis victime de transphobie. Oui, et on peut lui reconnaître cette qualité-là. Il ne fait pas la Camilla Jordana. Voilà, il dit bon, franchement, il n'y a que dalle. Il n'y a presque rien on n'embête pas. Les gens sont sympas. Je n'avais que des notés. Écoute, je suis agréablement surpris parce que les trois profils-là dont je pensais me moquer abondamment, en fait, bon, la meuf est un peu neutre et je la trouve égoïste pour les raisons que j'ai expliquées, mais les deux garçons, enfin, les deux trucs, les deux sens en genre. Le pute étant pas de se moquer, mais de voir la réalité qu'on nous dessine et qu'il se dessine. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il prête plus le flanc. Dès le début, dès que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis assumé avec le maquillage. Je me suis assumé en tant qu'homosexuel. Donc, direct, j'arrive avec deux choses que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Bon, il a confirmé qu'il est homosexuel, donc au moins là, il n'y a pas de questionnement exagéré sur j'aime les filles, les garçons, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est juste un homosexuel, c'est tout. qui singe les femmes. Tout ce qu'il y avait de phobie avec les LGBTQ+, malheureusement, j'y ai fait face. Je trouve ça hyper dommage, surtout qu'en plus, c'est à travers les réseaux sociaux. Les gens, quand je me suis lancé, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas l'âge que j'ai. Ça se voit un peu l'âge que tu as, Coco. dans ma vie, ils ne savent pas comment je suis mentalement et en fait, juste les gens, ils s'en foutent. Ils vont mettre leurs commentaires négatifs juste vraiment pour te faire du mal. Et ce que je trouve le plus grave, c'est que déjà, les commentaires les plus agressifs, les commentaires les plus négatifs et vraiment les commentaires les plus méchants, ce sont des adultes, ce ne sont même pas des enfants. Les enfants, ils vont poser des questions d'une manière, certes, maladroite, mais ils vont poser une question... Il a quel âge, lui ? Lui, je pense que sa première aile, il l'a finie. Parce que, certes, à 18 ans, j'en entends rarement, d'une manière, certes, maladroite, sur un texte qui n'est pas lu parce que là, il ne lit pas. Il n'y a quasi pas une faute de français, en plus. Non, non, c'est châtié. Il a baigné dans un environnement culturel privilégié et d'ailleurs, je pense que la façon dont il mène sa barque d'influenceurs en est la preuve. Le mec, honnêtement, ne paiera jamais le prix. Il ne recevra jamais les œufs et le verre et il trouvera un poste de directeur artistique dans une maison de couture ou dans une boîte de com genre Emeline Paris ou chroniqueur sur la TNT et le mec, il va enquiller son 25 000 euros par mois tout cumulé, tranquille, quoi. À la limite, pourquoi pas ? Ils ne vont pas éduquer sur ça, en fait. Ils ne savent pas forcément qu'ils vont poser des questions, certes maladroites, mais ils posent des questions. Alors que les adultes, ils savent très bien de quoi ils parlent, ils savent très bien les mots qu'ils vont employer. Ils savent la difficulté qu'on va avoir à recevoir ce genre de commentaire et c'est ça le pire que... C'est vraiment la pire chose que je peux voir en fait sur les réseaux, c'est les adultes. Oui, mais la méchanceté sur les réseaux est universelle. Mes premiers réseaux sociaux ne s'appelaient pas réseaux sociaux, ça s'appelait des forums PHPBB. Tu n'as pas connu ça, les forums de discussion. Entre les deux. Après MySpace, c'est un MySpace non imagé, c'était juste des espèces de tableaux avec sujet, nombre de réponses, cliquez là, bref. Le forum, j'étais sur des forums d'appareils de geeks, j'étais sur des forums de trucs. Le but, c'était de détruire ton adversaire idéologique. Tu avais, je ne sais pas, tu étais fan d'un produit, l'autre était fan de l'autre et ça s'est charpé, ça s'est charpé, ça s'est charpé. Et quand ça se voyait dans le réel parce qu'il y avait un salon, une convention, une réunion, un truc, un machin, ça s'évitait ou ça se saluait avec une poignée de main veule et moite parce que personne n'assumait dans le réel l'antagonisme. Ça, c'est la nature de la confrontation par écran. Alors moi, le message le plus important que j'ai à transmettre, ça va être plus aux parents. Si vous voyez par exemple que votre petit garçon se dirige vers vers le rayon fille, vers les poupées Barbie, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, laissez-le vivre comme il a envie. Si vous voyez qu'il va se faire ce rayon, c'est qu'il a envie, ne commencez pas à l'obliger, à se renfermer dans le rayon garçon, etc. Parce que même si pour vous c'est rien et peut-être que pour des personnes ça va être l'éducation, vraiment croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'éducation, laissez les grandes dire, ils vont faire de mal à personne. Ah bah oui, c'est sûr qu'ils vont ne pas me faire de mal directement. C'est une bonne question ça, qu'est-ce que je ferais si mon fils avait des jeux de filles, qu'est-ce que tu ferais toi ? Je vais prendre votre exemple récent d'un bon ami, il a un fils, une fille, il a un bonnet de mage qui a 5 ans, elle est très mignonne, très pimpante, elle a bien les robes de princesse, tout ça, mais elle vole les flingues en plastique de son grand frère de 6 ans. elle aime bien les battre, les épées, les flingues comme ça. Il pose pas de problème dans ce sens-là. Si son fils prenait les robes de princesse de sa fille, peut-être que ça le pratiquait un peu, donc pour être honnête, ça dérange peut-être dans un sens, pas dans l'autre. Moi, ce que je ferais, je pense que je l'emmènerais au rayon garçon. je dirais que c'est pour toi le garçon ou le rayon fille. Honnêtement. Moi, très honnêtement, je pense pas. Évidemment, c'est toujours, on parle totalement in abstracto, mais très sincèrement, si de façon récurrente, alors qu'il a le choix, mon fils s'oriente vers des jeux féminins et chope des attitudes, des modes de raisonnement et des traits de caractère féminin, que je connais quand même assez bien, a priori, en France, je dois être un de ceux qui les connaissent mieux. Si vous n'avez pas encore joué à mon petit jeu très simple, très barbare, très vulgaire dans le bon sens du terme, elle-lui.me, vous allez voir 25 questions assez clichées sur les comportements filles et garçons qui vous permettront un petit peu de vous jauger. C'est volontairement simple. Le bon sens peut-être. Oui. Si de façon récurrente, mon garçon s'orienter vers là, alors évidemment, ça me peinerait temporairement, mais je sais que je n'aurai fondamentalement aucun levier ou moyen ou technique ou rien pour le faire changer de goût. Donc, je pense que je m'y résignerai. Je ne dis pas avec grâce ou avec dignité, je pense que je m'y résignerai mal et avec beaucoup de blues, temporairement, puis après, ça passerait. Mais, je ne le contrarierai pas au sens où d'expérience, ça ne marche pas, en fait. Non, évidemment, ça ne sert à rien. Tu as besoin de dire la précision. Je disais ça en premier lieu. On va être honnête comme beaucoup de mecs qui ne le devraient pas l'avouer. Non, on va plutôt voir le rayon garçon. Oui, mais si de façon récurrente, il y revient. Si il y revient, je ne vais pas... tu lui offres des G.I. Joe, je ne sais pas si ça existe encore, et en fait, tu le vois toujours jouer avec les jouets de sa sœur. Non, oui, tu ne vas pas forcer le truc de dire bizarre, tu ne vas pas le frustrer, le mettre mal à l'aise, le bloquer, être coercitif. Mais bon, je dis ça, il n'y a pas que moi. Il y a la vie de la mère aussi. Peut-être un dictateur, il y a plein de trucs. Mais oui, si ça se reproduit, qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, j'ai pas mal de tendresse pour les deux garçons du reportage. J'en aurais eu également pour la fille. Mais là, c'est trop tard. J'ai vu la grimace du père et la douleur du père. Et je la juge un peu plus égoïste. On a vraiment l'impression que ça provient d'une espèce d'ennui ou de vague à l'âme. Tu vois ? Les autres, c'est physique, quoi. J'ai plein d'amis homos. J'évite de recourir à ce type d'argumentation parce que c'est un peu l'argumentation du raciste. C'est, ah, mes domestiques sont noirs, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne vous fais pas le coup de j'ai plein d'amis homos, mais c'est vrai que j'ai plein d'amis homos, hommes et femmes, d'ailleurs. Donc, j'ai des hommes homos où tu ne le vois pas, tu ne le devines pas. Un qui te ressemble un peu, d'ailleurs, qui a l'air 100% hétéro et son ex, qui était initialement mon ami et faisait très, 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 très fille. Et je me rappelle, de temps en temps, quand je le voyais tortiller du cul pour faire trois pas, je lui disais, merde, tu ne veux pas juste marcher normalement une fois ? En fait, marcher normalement, lui demander un effort conscient monumental. Et comme je l'expliquais dans un podcast sur le thème du changement, les efforts conscients, ça tient un temps. Ça tient un temps. Tu ne vis pas, tu ne peux pas vivre une vie d'efforts constants. Ben écoutez, je pensais qu'on allait plus rigoler que ça, mais en fait, tout ça est assez attendrissant. Et du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre sur cette vidéoscopie. Rendez-vous au prochain épisode. Il y aura certainement plus croustillant à se mettre sous la dent. Il y aura certainement beaucoup plus vile et beaucoup plus laid. Mais je trouve qu'aucun de ces trois jeunes n'est laid, aucun de ces trois jeunes n'est pleutre. dans leurs trois univers, c'est-à-dire la banlieue pure et dure, le bas de la classe moyenne et le tout haut du panier de la classe moyenne, ils affronteront cette différence avec évidemment des chances de réussite là, complètement différentes. Mais ça, c'est l'invariant de la vie. C'est l'injustice, c'est le drame. Mais après, c'est beaucoup moins putassier que ce à quoi je m'attendais et ils sont plus dignes que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Après, si j'ai un garçon un jour, je préférerais quand même jouer à des trucs du garçon avec lui parce que moi, les jeux de filles, perso, ça va vite me faire chier. Bref, si vous avez apprécié l'honnêteté de cette vidéoscopie, à défaut d'avoir plus rigolé, rétribuez-la avec un pouce. Et si le concept vous a plu, cliquez sur le hashtag dièse vidéoscopie pour retrouver toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent. C'est la fin de la fournée. Merci Aurora de nous avoir rejoint. Merci. Petites annonces, je cherche une nouvelle Aurora. Comment ça s'est passé ? Bien. As-tu été victime de sévice ? Tu m'as quand même demandé d'aller chercher un verre d'eau en plus du café. Voilà. Bon, si vous acceptez ce type de sévice, sachant que la vraie Aurora sera rémunérée, ça peut être un homme, une femme, un transgenre, peu importe, qui a une rémunération et qu'a priori je ne reçois pas trop mal, candidatée et également pour épauler Sébastien au montage. Sébastien, en ce moment, montre les trois vidéos de la semaine. Ça fait beaucoup. Donc, si vous souhaitez l'épauler et que vous avez des capacités de monteur, manifestez-vous. Sur ce, moi j'ai faim. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.